– Voilà, vous suivez midi chez nous. Nous sommes en compagnie de M. Serge Taïba, de retour du Burkina. – Oui, effectivement. – Ça va ? Ça s'est bien passé le séjour ? – Très bien, très bien. C'était un fabuleux séjour en tout cas. – Ça se sent. – Merci. – C'était tellement fabuleux qu'on a décidé de reconduire la tenue traditionnelle. – Oui, pourquoi pas ? – Alors, on parle aujourd'hui de liberté financière. – Exactement. – Depuis la semaine dernière, je l'ai dit dans l'introduction. – Oui, c'est ça. – On a parlé de la liberté financière, de ce que cela voulait dire. Donc, on va essayer avec vous de revenir, de faire un récapitulatif de cette liberté. – Oui, effectivement. On avait défini ce que c'était que la liberté financière. C'était ce sentiment de liberté-là qu'il était vraiment important de pouvoir ressentir en ce qui concerne les questions des finances. Liberté, en fait, face à l'argent, on va dire simplement comme ça. Donc, il était important de se sentir libre. Et je veux dire une chose, c'est que c'est important d'en parler parce que, vous voyez, l'argent occupe une place vraiment, je dirais, capitale dans la vie de chaque individu. Il est même dit que dans la plupart des couples, l'argent est ce qui vient en tête de lisse dans ce qui concerne les causes de conflit dans les couples. Et c'est bien dommage. Et que chaque couple, selon les statistiques, se discute au moins une fois par mois pour des questions des finances. Et vous voyez combien de fois le fait de ne pas comprendre les notions financières, de ne pas comprendre les notions liées à l'argent, peuvent être, je dirais, préjudiciables pour un individu, pour une famille. Je veux dire, cela n'est pas le fait qu'un ou l'autre soit matérialiste ou ne supporte pas. Pas forcément. Mais voilà, donc, ce sont des problèmes. Déjà, il faut comprendre que l'argent est quelque chose d'indispensable, on va dire. Indispensable, l'argent n'est pas tout, c'est clair, mais l'argent est indispensable. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il faut de l'argent pour pouvoir faire les choses. Bien sûr, les choses ne commencent pas par l'argent, je le dis tout le temps, mais l'argent est indispensable. Et donc, si on n'a pas une bonne réalité financière, ça peut être difficile. Donc, liberté financière, c'est vraiment avoir une liberté en ce qui concerne l'argent. Voilà. Et cette liberté, on l'a définie, c'est-à-dire qu'on ait de l'argent ou non, il faut qu'on soit à même dans toutes les situations et dans toutes les circonstances de pouvoir être libres. Libres, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui doit nous conditionner. Non, bien sûr. Voilà, je l'ai dit parce que j'ai dit que certaines personnes pensent à tort que quand elles auront l'argent, elles vont sentir leur véritable liberté. Ce n'est pas juste. Et je me souviens que vous avez même donné l'exemple d'un de vos collaborateurs qui disaient qu'avec 10 millions, il réaliseraient tous ses rêves, qu'il parviendrait, j'allais dire, à une certaine autonomie financière. Tout à fait, une certaine liberté. Et malheureusement, les 10 millions sont arrivés. Mais ça n'a pas changé. Et rien n'y fit, ça n'a pas changé sa position. Rien n'a changé. Il a toujours été en train de courir après les mêmes choses. Et là, je l'ai rappelé comme je l'avais dit, mais bon, il a pensé à rire. Il a vu que c'était vrai. Et c'est vraiment une véritable ironie. Parce que quand on ne comprend pas bien, on peut vraiment se cogner la tête dans plein de choses. Et finalement, on n'est pas épanoui. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre pour parvenir à cette liberté financière que vous êtes en train de nous parler ? Oui, je l'avais dit la dernière fois. J'ai dit en fait que... Parce que ce qu'il y a, c'est que certaines personnes définissent la liberté financière comme le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas juste. On peut avoir beaucoup d'argent et on n'est pas libre financièrement. Qu'est-ce qui peut nous empêcher donc d'être libre financièrement si on a beaucoup d'argent ? Par exemple, la peur de perdre cet argent qu'on a eu. Et ça, ça tétanise beaucoup de personnes. Elles ont de l'argent, mais elles vivent. Parce qu'on est dans un monde violent ? Oui, on est dans un monde violent où il n'y a pas suffisamment de sécurité. On a peur. On a de l'argent, mais on a peur. On a tout le temps peur. On a peur d'être agressé. On a peur d'être agressé, de perdre notre fortune, de pouvoir investir. Et là encore, la deuxième fois... On dort mal même. On dort mal. Et souvent, quand il y a des opportunités, on a peur d'investir. Parce qu'on s'est dit, si on investit, on est tétanisé par la peur. Mais tout ça vient du fait qu'en fait, dans notre esprit, on n'est pas libre. Mais est-ce que cette peur n'est pas justifiée ? Je dirais non. Je dirais non parce que toujours est-il que le risque, il est partout. Donc, quand on a peur, ça ne change rien. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. De toute façon, tu dises même que lorsqu'on a peur, c'est ce qui entraîne le malheur. C'est cela. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. À force de craindre quelque chose, on finit par se l'attirer. Voilà. Le fait d'avoir peur n'est pas une bonne chose. Ça, c'est sûr. Il ne faut jamais justifier la peur. La peur n'est pas une bonne chose. Voilà. La peur ouvre la porte à pas mal de désastres. Donc, il faut vraiment faire attention à la peur. Voilà. Et donc, j'ai dit comme ça qu'on peut avoir l'argent. Avoir l'argent et être libre. Ne pas être libre. Ne pas être libre, pardon. Voilà. On a de l'argent. Donc, la peur est un frein à notre liberté financière. Voilà. Effectivement. D'autres facteurs encore ? Bien sûr. Parce que, par exemple, il faut comprendre aussi qu'on peut avoir l'argent. Mais si on a d'autres aspects de notre vie qui ne sont pas assez équilibrés aussi, on peut se rendre compte que finalement, on a l'argent, mais on n'a pas de liberté. Oui. Donc, c'est des éléments qui montrent… Quel genre d'aspect, par exemple ? Je veux dire, l'aspect sentimental. Peut-être sur le plan social ? Social, oui. L'argent, généralement, ça comble le plan social en général. En général. Voilà. Mais par exemple, sur le plan sentimental, si on n'a pas la femme de nos rêves, si on n'a pas la femme qu'on aime, la femme qu'on veut, la femme qui nous convient… Et on dit souvent que l'argent achète… Oh non, ce n'est pas vrai. Franchement, l'argent achète tout. Quand tu as l'argent, tu as les femmes qu'il faut, tu as les femmes de tes rêves, tout ça. Oh non. Ce sont des choses qu'on entend. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que la femme des rêves, ce n'est pas la femme qui est belle. Non. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas une bonne façon de voir. Ce n'est pas parce qu'une femme, elle est belle qu'elle est votre femme du rêve. Votre femme du rêve, elle se sent par, je veux dire, la compatibilité qu'il y a entre vous. Donc, votre femme du rêve, les gens parlent de femme du rêve… Et puis, vous ne pouvez même pas savoir si la femme que vous avez épousée est avec vous pour votre argent ou pour l'amour qu'elle a pour vous. Et après, ça se découvre. Et après, souvent, c'est tard, mais bon, ça arrive. Donc, vous dites simplement que l'argent n'est pas ce qui détermine notre liberté financière. Voilà. J'ai dit qu'il fallait déjà avoir un bon état d'esprit. Et cet état d'esprit, là, il fallait l'acquérir, le cultiver et l'entretenir. Et cet état d'esprit, où est-ce qu'il s'acquiert ? Bien sûr, par la connaissance, il faut déjà comprendre les choses d'une autre manière, qu'on a toujours… Et c'est là que vous avez parlé du fonctionnement de l'argent ? Oui, j'ai parlé du fonctionnement de l'argent. Il fallait comprendre, en fait, la notion de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent ? À quoi l'argent ? Beaucoup ne savent pas. J'ai envie de vous ramener la question. Oui, déjà, il faut comprendre que l'argent, c'est un outil économique, c'est un outil qui nous permet de pouvoir acquérir des choses qu'on veut. Mais à la base, l'argent est simplement la représentation de la valeur, je dirais même la valeur monétaire de notre richesse, en fait. L'argent, en fait, est simplement la valeur monétaire de la richesse qu'on a. Je m'explique. Je veux dire simplement que, par exemple, quelqu'un qui a une capacité, qui sait faire quelque chose, c'est une richesse qu'il a, que de savoir faire quelque chose. Il met cette richesse-là au service des autres. Vous voyez ? Et quand il met au service des autres, naturellement, on va le payer. C'est clair. Voilà. Et donc, lui, il avait une richesse, mais qu'il a simplement monnayé par l'argent. Parce que la richesse qu'il a, il n'ira pas dans un restaurant pour dire « je veux manger ». Ça ne passera pas selon le système social dans lequel nous sommes. Vous voyez ? Il faut de l'argent pour pouvoir acheter des choses. Donc, lui, il a la richesse, mais il n'a pas l'argent entre les mains. Ce qu'il va faire, il va prendre son talent, il va prendre sa capacité, il va prendre ses compétences, peut-être même sa connaissance, il va y mettre à la disposition des autres, de ses proches ou bien d'autrui. Et ensuite, on le paye. Il accueille l'argent. Donc, voilà en fait ce que c'est que l'argent en réalité. Mais à la base, ce n'est pas l'argent. À la base, c'est la richesse. Mais la richesse, elle est en nous. Voilà pourquoi j'ai dit que l'argent, ce n'est pas la richesse. L'argent, c'est un produit de la richesse. De la richesse. Et la richesse, c'est ce que Dieu avait mis en nous. Vous voyez ? Et c'est ça qui est la richesse. Et c'est ça qu'on prend en monnayé. Je souhaiterais quand même qu'on aille plus en profondeur par rapport à la richesse. Est-ce qu'il y a des signes ? Est-ce qu'il y a des signes indicatifs ? Des signes qui nous montrent qu'une personne est riche ? Une personne qui n'a pas forcément beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut reconnaître cette personne, je ne sais pas, peut-être par sa façon de s'exprimer, par sa façon d'être, par sa façon de considérer les autres ? Est-ce qu'il y a des signes ? Dites-nous tout. Déjà, il faut savoir que tout le monde a la richesse. Tout le monde en a. Parce que Dieu est juste. Il n'a pas fait des personnes, je veux dire, à qui il n'a pas donné de richesse. Tout le monde en a. Mais le problème, c'est que... C'est sûr qu'il y a des gens qui disent, « Mais monsieur, est-ce qu'il sait de quoi il est en train de parler ? » Oui, tout le monde en a. Je le justifie simplement par le fait que même quand vous prenez le cas des richesses naturelles ou des ressources naturelles, il y a des ressources, quand elles sortent des terres, n'ont pas leur valeur qu'elles ont après, quand elles viennent sur le marché. Par exemple, l'or, quand vous prenez l'or, quand l'or est en terre, l'or n'a pas sa valeur. Il n'a pas sa valeur. Voilà, qu'on lui donne quand il se retrouve en boutique. Mais à la base, l'or est rempli d'impurité, plein de choses. Mais je ne vais pas dire... Je veux dire, ça ne change pas le fait que c'est de l'or. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours de l'or. Mais l'or a simplement besoin d'être nettoyé, d'être purifié, de passer par un creuset, de ne pas mettre du feu et tout ça. C'est tout un processus. Et puis, c'est tout un processus qui fait ressortir la valeur de l'or. C'est la même chose pour tous les hommes. Tous les hommes en ont. Vous voyez ? Par exemple, il y a des richesses qui sont tout de suite... C'est une très belle image, une image que j'aime, une image que j'adore. Donc, tous les hommes, je veux dire, de façon intrinsèque ou de façon naturelle, ont en eux cette valeur, cette richesse. Cette richesse. Donc, il suffit de pouvoir la travailler. Voilà. Découvrir déjà et puis mettre ça en valeur, simplement. Découvrir cette richesse-là et mettre ça en valeur. Et quand on met cette richesse-là en valeur, on apprend la possibilité... Est-ce que la difficulté ne se trouve pas dans la découverte ? Effectivement. Comment est-ce qu'on peut découvrir et en être sûr, être sûr qu'on a un tel talent ? Qu'on a un talent et il doit le mettre... Mais déjà, beaucoup de personnes ne savent pas. Moi, j'enseigne dans mes conférences. Comment on fait pour découvrir son potentiel ? Comment on fait pour découvrir ses talents ? Il y a pas mal d'astuces, il y a pas mal de stratégies, de techniques. Peut-être qu'on voit pas, mais il faut vraiment le découvrir. C'est pas évident pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas la bonne information. Et donc, certaines personnes ont des richesses, mais elles ne savent pas. Elles n'arrivent même pas à découvrir. Certaines personnes ont découvert même leurs richesses, mais elles n'arrivent pas à mettre ça en valeur. Ou du moins, elles ont l'information comment mettre en valeur. Et peut-être qu'elles ne se mettent pas dans les bonnes conditions. Est-ce que c'est pas la peur d'oser ou la peur d'échouer qui nous empêche d'atteindre nos objectifs ? Souvent ça, mais tout ça aussi, c'est toujours la question de mentalité. C'est psychologique. C'est psychologique. Comme je l'ai dit, il faut avoir la bonne information. Quand on est bien éduqué, quand on est... Quand je dis bien éduqué, je ne parle pas forcément du côté impolitaire, c'est tout. Mais je veux dire, avoir la bonne information. La bonne information. Et je crois que c'est là toute l'importance, même du coaching. Tout à fait. L'importance, je veux dire, du développement personnel. Parce qu'il y a des personnes plus avisées que nous. Il y a des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Tout à fait. Donc pour gagner du temps, il faut se diriger vers ces personnes pour acquérir de l'expérience. Oui, simplement. C'est ce qu'on appelle le mentorship. C'est-à-dire qu'il faut se faire mentoriser. Voilà, simplement. Et dans la vie, j'ai l'habitude de prendre l'image et de dire, « Quand on veut aller à un endroit, si moi je veux venir à la RTI, je ne connais pas la RTI, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'adresser à quelqu'un qui connaît la route pour aller à la RTI. » Demandez-moi, si vous me voyez dans la rue, vous me demandez « Caroline, où se trouve la RTI ? » Voilà, donc c'est aussi simple que tout. Donc si je veux atteindre un but, je vois autour de moi qui a atteint ce but-là. C'est ça. Si c'est sur le plan marital, je dirais, conjugal, je vais auprès des personnes qui ont réussi le mariage. Il ne faut pas aller auprès des personnes qui sont des échecs. Voilà, ce n'est pas intéressant. Il faut aller auprès des personnes qui ont réussi. Mais il y a des gens qui ont des échecs, qui ont de bons conseils, je te dis. Ça arrive. Ça, je suis d'accord. Il y a des personnes en théorie, je veux dire, que franchement, tu vas dire, « Voici la personne idéale. » Oui, tout à fait. Je veux dire, qui ont de la suite dans les idées, Améla, à un point extraordinaire. Non, je suis pleinement d'accord. Mais le problème se trouve dans la pratique des choses. Dans la pratique, oui. Et je crois que cette pratique-là, ce problème de pratique, on l'a encore à ce niveau. Oui, effectivement. C'est bien ce que vous dites parce qu'effectivement, certaines personnes ont vraiment l'information qu'il faut. soit peut-être n'ont pas rencontré les bonnes conditions, le bon environnement, ou bien elles ne sont pas tombées sur la bonne personne. Mais ça n'empêche pas que ces personnes-là aussi ont une certaine expérience de la chose. Tout à fait. Donc, voilà pour tout. Donc, on revient sur ce que vous étiez en train de dire, pouvoir se diriger vers des personnes qui ont plus d'expérience, des personnes qui sont des modèles. Voilà, justement. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment une sagesse simple de la vie et beaucoup refusent ça. Certains par orgueil, certains par ignorance. Mais il faut s'approcher des personnes qui ont quelque chose à nous apporter. Par manque d'audace aussi, voilà. Tout ça. Et donc, c'est vraiment important. Il faut s'informer, il faut se former, il faut se cultiver, il faut s'éduquer. Alors, après donc la formation, après d'abord les formations, après la formation, quelle est la prochaine étape ? Je dirais simplement, c'est un plan. Un plan ? Un plan qu'il faut mettre en place. Parce que vous savez, vous voyez, beaucoup de personnes n'ont pas de plan de vie. Je ne parle même pas simplement des facteurs argent, mais il faut avoir un plan de vie. Avoir un plan de vie, qu'est-ce que cela sous-encore ? Un plan de vie, c'est faire un plan pour sa vie. Beaucoup ne l'ont pas, ils vivent comme ça au hasard. Vous leur demandez, mais quelle est la prochaine étape après ça ? Ils ne savent même pas où ils vont. Et ça, pour moi, c'est une tragédie de vie, c'est une tragédie sociale que de voir des gens qui ne savent même pas où ils vont. Et vous les voyez, ils sont tout le temps préoccupés par des petites choses, juste manger, boire, dormir, souvent aller voir les femmes, chercher des femmes. Donc, ils ne vivent pas, ils survivent en fait. Ils survivent et puis ils errent même carrément. C'est de l'errance, quoi. C'est de l'errance. Voilà, et ce n'est pas intéressant. Il faut avoir un plan de vie. Vous voyez, donc pour revenir à la notion d'argent, pour pouvoir aussi, parce que là, on parle de parcours vers la liberté financière, pour pouvoir accéder à cette dimension, à ce niveau de liberté financière, il faut faire un plan. Les choses ne se font pas au hasard. Vous voyez, réussir dans la vie, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas aussi la chance. Je dis souvent aux gens que la chance n'existe pas. La chance, c'est là où la préparation rencontre l'opportunité. La préparation rencontre l'opportunité. Parce que s'il y a opportunité, qu'il n'y a pas de préparation, la chance va devenir un malheur pour vous. Donc, il faut forcément préparation. Parce que vous n'essairez pas à guérir pour gérer l'opportunité qui vous est offerte. Voilà, l'opportunité, c'est surnaturel. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la providence. Il y a des choses qui vont arriver. Et Dieu va faire amener des choses, je dirais, bien dans votre vie. Et Dieu le fait pour tout le monde. Il fait pleuvoir si il est juste comme si il est injuste. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Mais je veux dire, il faut être préparé. Si vous n'êtes pas préparé, si vous avez l'opportunité, il n'y a rien, rien ne va se passer. Ou bien vous allez gâcher l'opportunité, et puis après, vous revenez à la case départ. Donc, il faut déjà se préparer. Vous voyez, donc il faut avoir un plan. Quel est le plan que je mets en marche, que je mets sur pied, pour pouvoir accéder à ma liberté financière ? Voilà, parce que j'ai dit que la liberté financière, c'est d'avoir l'état d'esprit qu'il fallait acquérir. Ensuite, il fallait avoir beaucoup d'argent aussi. Parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est limité. Voilà, parce que ceux qui disent que mon bonheur ne dépend pas de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais la pauvreté aussi n'emmène pas le bonheur. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir jouer d'une certaine liberté. C'est vrai que ça ne commence pas par là, mais il faut en avoir. Il faut en avoir. Voilà, et pour avoir de l'argent, ça se planifie. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du jour aussi au lendemain. On reviendra sur cette planification. Oui. Alors, vous voulez avoir de l'argent, vous allez certainement témoigner. Témoignage, c'est le titre que nous propose Annie Bamba. C'est une transition. On se retrouve juste après. D'accord. Attends, attends.